aujourd'hui c'est le 4 février 2017 samedi il pleut je suis là pour voilà j'ai présenté au centre pompidou un concept lié sur la vue et je vais faire je commençais à raconter cette histoire avec la pluie pour parler de ce la vue ce concept que j'ai présenté au centre pompidou mais je n'ai pas tout compris leurs réponses était un peu peut-être du mépris je ne sais pas donc je vais continuer mon truc parce que je vais vous parler de ce concept qui est lié à la vue j'avance mais je vais pas montrer chemin c'est pour vous parler de cette idée que je vais montrer à pompidou du coup je vais vous montrer l'idée voilà ça va être comme on vous dit ça vous allez voir une séquence des photos que j'ai pris avec lui mais pas de lui c'est ça l'idée j'allais voir garder bien fait attention j'ai mis ça voilà c'est la troupe de théâtre ça c'est les lunettes ça c'est moi j'ai photographe et 180 personnes et je voulais présenter cette idée oui ça a été boudé je ne comprends pas alors j'ai présenté cette idée pompidou musée européenne de la photographie jeu de pomme palette tokyo et je suis resté là comme ça alors pourquoi c'est une idée photographe et 180 personnes qui ont porté cellulettes ça c'est déjà à la plage par une plage ça c'était un mariage c'est rameau voilà cette idée là c'est original je n'ai pas compris je vais me relancer ça c'est gaspillage alimentaire c'est des gens qui travaillent pour cette association je les ai basé et ils ont été partants pour poser dans ça ils dansaient et c'était génial j'ai mis rameau parce que j'aime rameau c'est un jardinier des tricoles ont une histoire d'eau j'avais pas où boire il est allé m'accompagner à une fontaine je ne sais pas ça c'est un garçon de théâtre j'ai pas son nom j'ai pris des photos des gens deux fois trois fois c'est pour garder chaque personne a une histoire c'est un ami c'est pas sympa c'est un ami c'est pas sympa et c'est un artiste italien michel-ange ça il s'appelle Judge toujours c'est la sobriété ce monsieur Ça c'est Vincent qui a une galerie à la place de la République, ça c'est moi qui déconne, bien sûr, c'est normal. C'est la carte blanche, le sourire, ça passe partout. Je porte les guillemets, je ne suis pas s'hésite mais c'est parce que je suis là, je me suis trouvé, je le gardais parce que je ne sais rien, pour assumer, ah oui, c'est à côté de chez moi, il y a ce garçon qui travaille dans une boutique, je lui ai proposé et il était partant, ça, oui, c'est. Ah et c'est, des amis au bord de la plage, de Paris-Plage, on a passé l'après-midi, c'était super, vous voyez à la lumière rouge là, c'est le flash de l'appareil photo, je m'en fous, je le gardais quand même, ça c'est, je ne sais pas son prénom, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, il aime beaucoup rire, c'est toujours Paris-Plage, c'est une amie de longue date, ça c'est une dame qui habite dans le quartier, très gentille, et il est très cool, on se boit des cafés des fois et puis je lui ai proposé de participer, donc tout le monde s'enseigne à son, le marionniste, marionniste, je ne sais plus, le marionniste, c'est le pont. Il y a toute personne dedans, c'est un ami, on s'est rencontré au théâtre, c'est mon meilleur ami, j'aime beaucoup ce garçon, il y a beaucoup de respect, il est très tolérant, ça c'est mon metteur en scène, ça c'est Jean-Baptiste, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est José, c'est un espagnol que je salue, ça c'est un monsieur allemand qui était perdu à Paris, ça c'est Sim, c'est deux personnes que je croisais à Saint-Augustin, on a pris un café ensemble, c'était super, et j'ai proposé, et c'était partant pour reposer, voilà, c'est, ça c'est le poste, Kadek, Alain Kadek, je suis allé au sommetier, je fais des superbes photos, c'était une promenade, là c'est la troupe de théâtre, non c'est la troupe de théâtre mes voisins, à sa île Saint-Augustin, j'étais au jardin avec sa copine, et on a échangé quelques mots, et j'ai proposé, il m'a dit, il me dit, ils sont dit oui, c'est un espagnol, on était à la pastille, il était là avec ses voisins. Silence, c'est les deux. Martinique, oui, mais il est plus parisien que Martinique, c'est un garçon qui travaille dans un bar à côté de Chimane, je n'ai pas souvent. Encore la troupe de théâtre. Ça y est, c'est parti. Voilà, l'image d'après. Voilà, j'ai présenté cette idée qui est originale et je n'ai pas compris la réponse de ce lieu créatif artistique que le centre Pompidou. Je suis un peu, voilà, donc j'ai photographié 180 personnes qui ont porté ces lunettes. Là, elles ne sont pas toutes là, mais parce que je ne vais pas vous saouler avec des diapos, nous voyons les mêmes visages. C'est pour ça que j'ai tourné un peu pour combler le trou. C'est un Chimane. Lui est Chimane. C'est fou. Il était complètement cassé par la bière. Elle me dit, on a parlé, je n'ai jamais revu. C'est un monsieur qui habite, que je croise toujours au bord du Seine, parce qu'il est un chien. Et je l'ai passé déjà. Voilà. Donc, l'idée, c'est vue autrement. Vue du monde. C'est pour ça que j'ai... C'est original, mon idée. Voilà, c'est tout. Bon ben, voilà. Et la musique, là, c'est un Russe. Le Russe. Les Russes. C'est un Russe que j'ai croisé à Beaubourg. Et là, sa copine, Russe, elle dansait, elle a posé pour moi. Et puis, elle était vraiment très, très sympa. Elle était partante, pour moi, une idée. Ah oui, c'est la parade gay. J'ai croisé ce monsieur et j'ai accepté de poser. Et c'est une dame aussi, là, elle était partante. Voilà, tout ça, à la parade. Qui était, je ne sais pas quelle année c'est, mais là aussi, c'est la parade. J'ai pris trois photos de ce garçon. Et c'était... Ah oui, c'est... C'est un monsieur, un cineaste. C'est un garçon, là. C'est un garde-nord. C'est le conducteur des chariés qui va chercher le bagage dans la garde-nord. Allez, je trouvais ça très, très, parce que j'étais partante. C'est... Japonais. Opticien. Lui. Toujours lui. Mais c'est comme ça. Yves, c'est pas Yves Lecox. Yves, c'est quelqu'un que je connais, qui habite là, dans le coin, là. C'est... La radio. C'est des gens qui ont... Qui font la radio. Vivre FM, la radio. Ça, c'est dingue. Le gamin, il s'était trompé. Regardez. Il a mis les lettres un peu de travers, mais c'est pas grave. C'est son père, le garçon. Je sais pas son nom. Mais il était partant. C'est mon meilleur ami. Un de mes meilleurs amis. Vincent. Je t'aime mon ami. Ça, elle est australienne. Elle joue un instrument. Je sais pas le nom, là. Toujours des vamboubours, là. Lui, il est voisin du magasin. Il travaille dans un magasin à côté. Donc, je passe des fois. On s'échange des mots, des bonjour et tout ça. Et c'est... Ça, c'est... Pente des Arts. Et... On revient au départ. Voilà. Ceci s'appelle... Vue autrement. Vue du monde. Vue du monde. Vue autrement. Ah, il est trop bon, ce garçon. Regarde. Ça, c'est... Mon... Cyrurgie statique, ce monsieur. Ah, c'est... Mon dentiste. C'est mon dentiste. C'est mon dentiste. C'est... Oui, c'est... Lui. Il s'appelle lui. Toujours lui. Un peu... Fantôme, là. Fantôme, là. C'est... Shiro. Un japonais. Très cool. Qui m'a... Appris des mots au japonais. C'était très très bien. C'est un monsieur, il travaille au musée d'Orsay. Ah, c'est... Doudou. C'est un garçon de quartier. C'est... Des forces qui croisent comme ça. On se boit un café ensemble. Il va là, je propose de faire une photo. Voilà, c'est ce qui termine là. Moi qui délivre avec la passoire. Voilà. Vu du monde. Vu du monde. Ou vu autre monde. Vu autre monde. Jusé... Jusé...